salut c'est martouf alors le 13 mai à 13h13 j'étais à sion pour le lancement du farinaire la nouvelle monnaie locale complémentaire valaisanne alors effectivement c'est un peu à la mode c'est temps à lancer des monnaies locales alors je vois qu'il ya des gens qui savent très bien y faire et puis il ya des gens je suis pas tout à fait sûr qu'ils aient bien compris ce qu'est une monnaie alors on va faire un petit tour voir ce qui existe comment ça se fabrique et voir ce qu'on peut améliorer c'est parti pour revenir sur le nom du farinaire farinaire c'est le nom de joseph samuel farinaire qui a vécu autour de 1870 en valais et qui faisait de la fausse monnaie il faisait des fausses pièces de 20 centimes qui valent à peu près moins de 2 francs suisses actuellement mais il en a fait des milliers voire des dizaines de milliers semble-t-il il était un peu considéré comme le robin les bois valaisan c'est une bonne idée d'avoir pris son nom pour faire de cette monnaie alors elle était très très prisée déjà rien que le premier jour pour il y avait une longue file d'attente plein de gens qui voulaient absolument récupérer des farinais et surtout le billet de 13 farinais c'est le billet sur lequel il y a une reine et oui la reine du valais je vous laisse essayer de trouver donc ces billets sont superbeaux on a une nouvelle monnaie mais à quoi ça sert quel est le but du farinaire le but d'une monnaie locale c'est souvent de faire du commerce local de favoriser l'économie locale de faire une communauté entre les commerçants entre les consommateurs et qu'ensemble ils se comprennent ils créent une communauté donc le jour même du lancement du farinaire il y avait déjà tout un réseau d'une centaine de commerçants en valet prêt à accepter ces farinais donc on voit bien que là l'important c'est la communauté et quand on a une communauté on peut créer une monnaie dessus à mon avis c'est comme ça qu'on doit faire c'est pas toujours le cas on verra ça plus tard une monnaie c'est déjà créer la confiance dans une communauté et une fois qu'on a la confiance ça marche si on n'a plus la confiance on voit souvent que la monnaie s'effondre donc créer la confiance c'est pas si simple et déjà ça commence tout simplement par sécuriser ces billets donc si on regarde bien sur ces billets en tout petit tout petit tout petit tout petit il ya des micro textes et ça c'est un des éléments de sécurité faut arriver à lire c'est pas si simple en suisse romande il ya plusieurs monnaies locales ici les deux principales c'est le léman le léman c'est donc le lac qui se trouve juste derrière moi et on a le farinais ici c'est le billet de 10 farinais avec les dents du midi montagne qui sont exactement juste derrière moi on pourrait comparer donc le léman a été lancé le 18 septembre 2015 lors d'alternativa à genève une grande manifestation pour toutes les alternatives actuellement il ya à peu près 400 commerçants tout autour du léman c'est en train de coloniser le tout le tour du lac ça fait un bon périmètre c'est à peu près 100 mille léman qui sont en circulation maintenant le farinais qui lui a été lancé tout récemment il a déjà une centaine de commerçants et il ya déjà à peu près 25 mille farinais qui sont en circulation j'ai entendu parler aussi d'une monnaie au val de travers des billets de 20 val je n'ai pas encore vu ça peut être intéressant à creuser en france il ya des dizaines de monnaies locales un peu partout ça se développe très très bien donc comment ça marche ces monnaies sont nantes ici mon billet de 10 farinais je vais pouvoir l'avoir avec 10 francs suisse le léman c'est encore une particularité parce que c'est aussi un léman égal à 1 euro égal à 1 franc c'est une particularité assez complexe même une fois que j'ai donné mes 10 francs suisse pour obtenir mais dix farinais ok j'ai changé la couleur du billet hop hop mais ils vont où cela alors le principe c'est souvent on dit qu'ils sont nantis ou garantis sont mis en fait sur un compte à la banque alternative c'est le cas du farinais c'est aussi le cas du léman donc on les utilise plus ils garantissent et ça c'est aussi une des manières d'augmenter la confiance on sait que à tout moment on peut les récupérer à tout moment oui mais en fait les règles disent que on va pas pouvoir récupérer les farinais par exemple est-ce que c'est légal il ya plein de gens qui se posent la question comment on peut faire quand on veut créer une monnaie qu'est ce qu'on doit se soumettre à quelle règle alors en fait en france il ya une loi depuis 2014 qui existe qui cadre tout ça donc c'est assez clair il semble même qu'en fait on n'a pas le droit de récupérer la monnaie qui est en contrepartie elle doit être mise sur un compte ensuite c'est encore très flou l'article 99 la constitution dit la monnaie relève de la compétence de la confédération le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartient exclusivement à la confédération donc on ne peut pas créer de billets de banque donc les farinais ce ne sont pas des billets de banque mais c'est plutôt considéré comme des bons d'achat un bon d'achat cop d'ailleurs c'est indiqué dans quel magasin on peut les prendre ici c'est un bon d'achat migros voilà même les ré cas une monnaie qui est assez courante en suisse c'est une monnaie qui sert surtout aux vacances c'était pour favoriser les vacances donc c'est pour payer des transports on peut payer des logements de vacances monnaie locale en fait c'est un bon d'achat dans plein de magasins différents c'est quelque chose qui comme ça ne devrait pas poser de souci mais il se trouve que la finma l'autorité de surveillance des banques s'intéresse aux monnaies locales le farinais autant que le léman ont dû répondre à des questionnaires pour essayer de cerner ce qu'ils font ce qu'ils font pas puis essayer de voir jusqu'où ça va on sait pas encore trop ce qui va se passer par la suite donc on le verra mais à mon avis ça reste un bon d'achat comment est ce qu'ils ont fait pour l'horeca qui est en place depuis des décennies alors l'horeca c'est un petit peu différent c'est même 400 millions de francs suisses en équivalent réca donc c'est assez énorme par rapport à 25000 francs du farinais je pense que le farinais ne devrait pas risquer grand chose c'est aussi pour des questions de fiscalité on peut pas se soustraire à la fiscalité donc un commerçant quand il fait sa comptabilité il doit mettre l'équivalent en france suisse et comme on a une parité entre les monts le franc suisse le farinais tout ça c'est assez facile mais c'est ça doit être comptabilisé ensuite on paye des impôts sur tout le commerce qui fait dans une monnaie locale quand je parle de monnaie locale il ya souvent des gens qui mais en fait ça sert à quoi parce que me dire que je peux favoriser le commerce local faire des circuits courts c'est génial mais avec le franc suisse je peux aussi ça change rien c'est juste à moi de décider donc c'est vrai ça sert à quoi parce que c'est juste peut-être le dire à manière un peu plus explicite mais en même temps ça coûte cher faut faire des billets faut commencer à s'organiser tout là autour c'est pas gratuit il ya un crowdfunding qui a été fait pour pouvoir financer les billets du farinais du côté du léman c'est des collectivités publiques qui ont donné des subventions et du coup à quoi ça sert alors dans le cas du farinais il ya une petite ristourne de 5% qui est fait si vous allez changer 100 francs en 100 farinais vous recevez 5 farinais de plus donc ça permet d'avoir un petit rabais c'est assez cool et tout ça c'est financé parce que dans l'autre sens les commerçants s'ils veulent changer vous achetez des trucs il se retrouve avec plein de farinais mais ils doivent les échanger dans l'autre sens s'ils veulent récupérer du franc suisse et là ça leur coûte 5% de plus donc c'est pour les inciter à ne pas le faire mais c'est aussi pour essayer d'inciter à donner tout ça à leur fournisseur histoire que ça passe la boucle que ce soit virale et que cette monnaie se répande un peu partout mais alors dans l'élément ça c'était pas ça ça sert à quoi alors effectivement j'adore les monnaies locales mais en même temps je me pose aussi des questions des fois je trouve que les démarches vont pas assez loin les gens je me demande s'ils ont vraiment compris ce que c'est qu'une monnaie les avantages d'une monnaie donc le plus important j'ai dit une monnaie ça crée du lien donc quand on crée l'élément ou fariné on crée un réseau de gens et ça c'est la base pour faire une monnaie ensuite on a toujours une économie qui fonctionne bien une fois qu'on a créé une vraie communauté contrairement au bitcoin le bitcoin par exemple lui il a été créé un moment donné pouf il est apparu il servait à rien il ya des gens qui ont commencé à en avoir j'ai même essayé moi même 2011 ça m'a pas servi à grand chose je voyais pas à quoi ça va servir j'ai arrêté c'était à l'époque où il ya un gars qui disait qu'il avait réussi à payer une pizza avec un bitcoin était super content tout le monde était content pour lui maintenant il ya des plateformes qui ont été faites pour faire du change bitcoin dollars du coup la spéculation s'est emparée du bitcoin maintenant un bitcoin c'est à peu près 1500 balles donc là à mon avis ça sert plus qu'à la spéculation ça sert pas vraiment à faire des paiements tandis que le fariné ou le léman ça sert vraiment à circuler dans une communauté et la communauté elle existe et c'est ça qui est important la question je me pose aussi c'est quand j'amène mon léman ou mon fariné pouf il est en contrepartie en francs-suisses derrière mais pourquoi est ce qu'on a 100% finalement on double la masse monétaire j'ai amené 10 francs j'ai 10 fariné je double la masse monétaire il y en a deux qui peuvent circuler pourquoi est ce qu'on finalement en empêchait un de circuler en le mettant sur un compte moi je trouve ça un peu bizarre et pas forcément nécessaire bon c'est vrai quand il faut commencer c'est assez pratique parce que la confiance comment c'est vraiment le ciment d'une monnaie c'est bien de dire ben c'est équivalent totalement là c'est bien par contre sur le long terme on n'en a plus besoin au monopoly on a enlevé la couverture or ça marche bien du coup on a fait la même chose en réalité on a vendu l'or il reste presque plus c'est franc suisse quels sont vraiment leurs contreparties c'est un peu la confiance qu'on y mette dans on peut faire plein de choses avec ces monnaies là je pense qu'on pourrait même baisser et plus être à 100% m à moins les banques commerciales c'est ce qu'elles font elles ont des vraies france suisse qu'elles mettent sur leur compte à la banque nationale là elles ont l'obligation de le faire il ya des réserves minimales obligatoires en suisse c'est 2% et demi il ya 2,5% de ce qu'elle prête en crédit de ce qu'elle crée donc des monnaies post finance monnaie raiffeisen monnaie ubs monnaie crédit suisse tout ça c'est de la monnaie scripturale vous l'avez sur votre compte et en fait c'est aussi des monnaies privées des monnaies locales mais on les accepte un peu plus que les nouvelles de monnaies locales et donc s'il ya 2% et demi ça fonctionne avec ces autres monnaies ça pourrait fonctionner et là on multiplie la masse monétaire là on a quelque chose qui est très intéressant tout ça c'est en lien avec l'initiative monnaie pleine vous souvenez initiative monnaie pleine pour une monnaie à l'abri des crises émissions monétaires uniquement par la banque nationale donc le but du jeu de monnaie pleine c'est justement de faire une couverture à 100% plutôt que 2,5% pour récupérer le droit de seigneur et âge parce qu'alors si j'ai mes deux billets dans la monnaie de la banque commerciale à qui appartient le billet de 10 francs que je donne eh ben c'est la banque commerciale qui l'empoche rien que pour elle bon elle a ses réserves à mettre mais il ya quand même une bonne partie qui reste et en plus sur le crédit ils mettent des intérêts ça donne un sacré pouvoir le but de monnaie pleine c'est de se dire ce pouvoir on le récupère en disant que tout passe par la bns et la bns elle elle doit redistribuer deux tiers de son bénéfice net au canton monnaie pleine va encore plus loin en disant qu'on peut distribuer directement la nouvelle monnaie aux citoyens eux mêmes c'est une possibilité qui est inscrite dans le texte de monnaie pleine ça si on l'interprète bien ça veut dire que c'est un revenu de base inconditionnel on vous donne directement la nouvelle monnaie qui est créée régulièrement intéressant ça me pose aussi la question est ce que finalement on pourrait se faire un revenu de base inconditionnel en monnaie locale il ya plein de gens qui ont réfléchi alors ça n'a pas forcément les avantages d'un revenu suffisant pour vivre parce que on n'achète pas tout localement on a une économie mondiale globalisée si vous voulez acheter la nourriture si vous voulez des services locaux ça marche mais dès le moment où de payer votre assurance maladie ils vont déjà plus être trop d'accord quoi qu'on pourra peut-être s'arranger comme votre loyer par contre je pense que si vous voulez acheter un ordinateur tu veux acheter un smartphone là ça va être compliqué ça pourrait être une solution créée une monnaie locale qui permet d'être un revenu de base ça se fait aussi avec des monnaies libres ce genre de choses la théorie relative de la monnaie justement il ya un dividende universel qui tombe automatiquement dans l'algorithme et qui crée une sorte de revenu de base ça c'est des pistes intéressantes ensuite qu'est ce qu'on peut faire avec toute cette monnaie alors je parlais que c'était un avantage on pourrait le donner aussi par exemple l'allocation familiale l'augmenter on peut doubler la location familiale mais donner cette augmentation en monnaie locale je pense qu'il ya beaucoup de familles qui seraient déjà très très contentes donc si vous voulez créer une monnaie locale pensez à ce genre de petits détails et puis pour faire bien connaître cette monnaie ça peut être intéressant de donner les jetons de présence des législatifs un truc qui est vachement intéressant au brésil il ya une école qui devait se construire à fortaleza et c'était une ong hollandaise qui a donné de l'argent pour pouvoir créer cette école et ce qui était fuité c'est qu'ils ont transformé cette ce don en contrepartie qui permet de garantir une monnaie locale ils ont appelé ça la banco palmas et cette banco palmas elle a permis de distribuer localement une monnaie de la créer et de faire tourner toute l'économie locale avec ça donc les gens qui devaient construire l'école ben ils vivaient avec cette monnaie dans l'économie locale est ce qu'ils ne pouvaient pas prendre comme dans l'économie un peu mondialisée ils allaient chercher plus loin et finalement j'utilisais que 30% du don qu'ils avaient reçu pour pouvoir réaliser l'école tout ça avec la monnaie locale donc on voit bien que c'est un grand pouvoir on peut doubler la masse monétaire on peut faire circuler c'est super génial donc il faut y penser ça sert pas que à favoriser l'économie locale au delà d'une construction comme ça moi je pense surtout ça peut être très intéressant pour les infrastructures notamment les énergies solaires là je suis en plein soleil c'est juste génial il ya juste ce qu'il faut pour faire plein d'énergie le problème des énergies renouvelables c'est qu'il faut payer d'un coup 30 ans d'énergie alors qu'on a l'habitude de payer au compte gouttes avec son petit salaire mois par mois finalement on a juste besoin de liquidités on peut déjà mettre en commun dans les coopératives la semaine dernière j'ai eu l'occasion d'aller inaugurer une coopérative solaire copsol à neuchâtel et puis c'est là où je commence à faire le lien dans la même semaine le farinay plus copsol solaire monnaie ça commence à rentrer mais en fait c'est pas une nouveauté du tout on pourrait donc garantir une monnaie non pas avec quelque chose sur un compte en banque mais avec une véritable infrastructure comme des panneaux solaires sur un toit et c'est pas nouveau le gothard en 1872 on retourne à l'époque de farinay 1872 il ya la construction du premier tunnel du gothard là à un moment donné louis fabre s'est retrouvé un peu coincé financièrement il n'avait plus de quoi payer les ouvriers mais il fallait quand même continuer il a inventé le franc fabre des billets qui permettait de payer les ouvriers en attendant qu'ils régularisent la situation financière parce qu'il savait que cette infrastructure de toute façon à la lettre en table et là on le voit 150 ans plus tard ça marche encore dans d'autres tunnels mais vraiment c'est un truc des infrastructures ça doit être financé et je pense que la bns c'est aussi son boulot elle devrait pouvoir investir dans des gros projets comme les barrages en suisse qui semble-t-il ont des difficultés ces temps à faire leur maintenance parce que il ya des électricités beaucoup moins cher qui viennent des centrales à gaz et à charbon qui sont un peu partout en europe qui casse tout alors qu'écologiquement c'est vraiment un mauvais plan à mon avis la bns devrait agir là dedans mais elle refuse catégoriquement d'investir en suisse parce qu'elle a interprété l'intérêt général qui a décrit dans la constitution comme étant la stabilité des prix c'est ce qui est écrit dans la loi sur la banque nationale depuis 2004 alors j'aimerais bien trouver les gens qui ont fait ça parce que je trouve que c'est une mauvaise idée n'y a pas que la stabilité des prix mais vraiment l'intérêt général pour la garantir la stabilité des prix maintenant la bns investit dans le gaz de schiste aux états unis c'est des conneries comme ça alors que en fait on a besoin d'un bon plan et les barrages c'est quand même une solution assez sûr pour avoir de l'électricité et c'est local c'est chez nous là il ya quand même un intérêt général que j'ai un peu de peine à suivre donc les monnaies locales ça permet aussi de financer les infrastructures mais la grande question quand on commence à se dire que ça peut être une possibilité pour pouvoir financer quelque chose c'est à un moment donné qui décide la gouvernance c'est franchement pas facile parce qu'il faut pas qu'on puisse faire tout et n'importe quoi il ya toujours des gens qui sont là pour nous rappeler l'inflation galopante voilà un billet de 100 000 marques de 1923 en allemagne le zimbabwe en 2008 voilà 500 millions de dollars du zimbabwe en yougoslavie en 1993 ici on a 100 millions de dinars et à peine un mois plus tard 50 milliards de dinars c'est assez génial je suis milliardaire maintenant 50 milliards 50 milliards oui donc pour éviter une inflation galopante la doctrine a été de dire les banques centrales doivent être absolument séparés elles sont indépendantes du politique entre temps ils nous ont mis un petit article qui dit qu'elles n'ont plus le droit de financer l'état donc on est obligé de passer par les banques commerciales qui elle mettent des intérêts sur la création monétaire et du coup si un déficit public et si on paye beaucoup beaucoup et si on a des politiques d'austérité c'est aussi en grande partie parce que des intérêts composés qui se multiplient et qui vont dans les poches des banques leur amède était peut-être pire que l'état de base de l'inflation pour le fariné pour le fariné je trouve que la gouvernance elle est très intéressante c'est de l'holacratie qui est utilisé il faudra que je vous fasse une petite vidéo là dessus une fois l'holacratie c'est une espèce de mode de gouvernance totalement distribué où chacun a un rôle et puis avec ça je pense qu'ils ont un moyen pour éviter qu'il y ait une espèce d'autocratie qui se fasse ou que les fondateurs décident de tout ou parce que t'es le président de l'association que tu as plus de poids par rapport à d'autres je pense qu'il faut faire très attention à ça dans le sol violette en france il ya aussi toute une notion de sociocratie qui a été mise en place avec plusieurs niveaux de mode de prise de décision je pense que si on met en place une monnaie locale il faut faire très attention à ça et si on a vraiment peur de l'inflation au lieu de faire une monnaie qui est nanti il faut faire du crédit mutuel c'est nettement mieux qu'est ce que c'est que le crédit mutuel le nom crédit mutuel tu as peut-être déjà entendu il ya une banque en france s'appelle crédit mutuel c'est un monsieur raiffeisen qui avait lancé tout un mouvement comme ça raiffeisen c'est aussi toutes des banques qu'on trouve en allemagne en suisse en autriche un monsieur raiffeisen a lancé un mouvement pour faire du crédit mutuel un peu partout en france ça passait pas trop normalement juste après la guerre de 1870 alors du coup ils ont appelé ça autrement le crédit mutuel au lieu d'être endetté comme dans un crédit classique une personne face à un banquier c'est personne à personne là c'est une communauté entière qui met en commun sa monnaie et du coup une personne est en crédit par rapport à toute la communauté donc on a une espèce d'équilibre qui se fait qu'est ce qui se passe on part tous à zéro et quand quelqu'un crée un service je vends quelque chose à quelqu'un hop il y en a un cas un de plus puis un cas un de moins il ya toujours un équilibre comme ça hop une transaction qui se passe hop ça passe d'un à l'autre et finalement avec ce système on est toujours à l'équilibré instantanément il ya toujours toujours la masse monétaire qui est la même au dessus et au dessous du zéro donc ça c'est un bon système de crédit mutuel et justement le léman il existe depuis peu un système de crédit mutuel entre entreprise il ya une quarantaine d'entreprises qui s'est lancé là dedans ça permet de vraiment créer de la monnaie et cette fois on n'a plus besoin de la nantir sur quelque chose d'autre c'est vraiment de la création monétaire et pas une dépendance de monnaie déjà existante alors effectivement après on peut se poser la question si quelqu'un consomme un crédit à crédit à crédit à crédit à crédit à crédit quand est ce qu'il va se mettre à fournir et remonter donc il ya des gens qui mettent des limites et si on met une limite de consommation à crédit qu'ensuite on peut encore ajouter une petite astuce qui est une contraction régulière une fonte ou une oxydation il ya plusieurs mois à un moment donné chaque mois on veut dire que 1% de vos avoirs fondent mais aussi 1% de vos dettes y fondent et ça c'est une manière aussi de pouvoir créer un revenu base je vous en reparlerai dans une vidéo parce que ça c'est super intéressant ça s'appelle le système monétaire équilibré on y joue le quatrième jeu le jeu de la monnaie pour ceux qui ont fait allez voir aussi la vidéo du jeu de la monnaie alors il ya beaucoup de choses qui se font comme ça les monnaies ça bouge beaucoup alors cet an coincé entre les dents du midi et le léman il ya le chablais et là il ya aussi un projet de monnaie ça s'appelle le tablais c'est comme ça qu'on dit chablais en patois ça veut dire la tête du lac parce qu'effectivement c'est au bout du lac on verra en coincé entre le fariné et léman comment ça se développe du côté de neuchâtel je connais aussi un petit groupe qui essaye de réfléchir à créer une monnaie locale d'ailleurs pas nouveau les monnaies locales ça c'est un batz neuchâtelois de 1803 ça c'est un batz vaudois de 1828 c'était des monnaies locales à l'époque il y avait des monnaies cantonales un batz neuchâtelois ça vaut aussi quatre kreuzzer du côté de saint-imier j'ai aussi entendu parler qu'il y avait une monnaie qui était prête je crois donc ça bouge vraiment partout alors je sais pas qu'elles seront les prochaines on verra comment ça évolue tout ça en tout cas c'est vachement intéressant mais il faut le faire bien alors pour terminer petit truc sympathique sur les billets des farinés d'un côté il ya des animaux typiquement valaisans et de l'autre côté il ya des montagnes typiquement valaisanne et plus le billet à une valeur élevée plus la montagne est élevée ça commence avec valère et tourbillon et j'y suis allé avec des farinés donc pour l'instant je pense être le premier à remporter le trek du fariné vers toutes les montagnes avec les billets qui correspondent alors le numéro 2 la pierre à voie je pense que je peux y arriver ensuite ça va commencer de vachement compliqué déjà le 5 fariné je vois mal puis après il ya les dents du midi qu'on voit derrière moi là peut-être qu'un jour j'y arriverai et le dôme des michabels pour le billet de 100 fariné alors je mets au défi les gens d'y arriver ça va pas être simple mais je pense que ça peut être intéressant alors à suivre si tu aimes les monnaies complémentaires mais un petit pouce ça fera monter et rendre visible n'hésite pas à la partager à tous les gens qui ont envie de créer des monnaies complémentaires ça peut être intéressant qu'ils sachent un peu ce qu'on peut en faire comment ça marche et puis n'hésite pas à aller voir les autres vidéos que j'ai cité et abonne toi à ma chaîne pour avoir encore plein 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 d'informations n'oublie pas garde l'esprit ouvert plein de choses qui arrivent c'est magique 1 1 1 1 1 1 1 1